Aujourd'hui sur Radio Ici et Maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir un invité, un invité d'honneur. Il s'agit d'Imam Hassan Chalgoumi. L'Imam Hassan Chalgoumi est une personnalité reconnue dans le paysage religieux et médiatique français. En tant qu'Imam Hadrancy, il occupe une position clé en tant que leader religieux au sein de sa communauté. Mais ce qui rend son parcours particulièrement remarquable, c'est son engagement inébranlable en faveur du dialogue interreligieux et la promotion d'un islam modéré. Face à de nombreux défis, l'Imam Hassan Chalgoumi a toujours maintenu sa volonté de créer des ponts entre les différentes communautés religieuses. et son approche ouverte et inclusive a suscité des critiques, voire des menaces de la part de certains extrémistes. Pourtant, il n'a jamais abandonné sa mission de rapprochement, refusant de se laisser dissuader par l'adversité. L'Imam Hassan Chalgoumi est donc notre invité sur Radio Ici et Maintenant et nous aurons l'occasion de parler de différents sujets ensemble. L'Imam Hassan Chalgoumi, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur Radio Ici et Maintenant. Bonjour, merci à vous de m'avoir invité. C'est un honneur. Merci d'être avec nous pour cette émission. Il y a énormément de sujets qu'on aimerait aborder avec vous, mais vous êtes tellement pris. Et le fait que vous ayez pu venir avec nous, déjà, c'est un honneur. Donc, on va échanger ensemble un peu et essayer d'aborder en tout cas les sujets qui touchent plus l'actualité du moment. Pour commencer, avant toute chose, Imam Hassan Chalgoumi, pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en tant qu'imam engagé dans le dialogue interreligieux et des défis auxquels vous avez été confronté dans cette démarche ? Merci. Vous savez, moi, je suis né en Tunisie de parents, on va dire, tunisiens d'origine. J'ai des relations, mon père, avec l'Algérie. J'ai fait mes études baccalauréat en Tunisie. Après, j'ai fait une université à Damas, à Lahore et en Inde aussi. Voilà, c'était un parcours, on va dire, traditionnel, de connaître un islam traditionnel. Et depuis mon arrivée en France, au début, j'étais un peu confronté à certains discours, certains pratiques. Donc, à partir de 2002-2003, ma relation aussi beaucoup avec la communauté juive, connaître aussi l'interreligieux, le rapprochement pendant l'Aïd pour tous ces événements. Et depuis que le moment, je commençais à parler et de combattre l'islam politique. L'islam politique, pour moi, comme je parle dans mon livre, j'ai un livre qui est sorti, Libérons l'islam de l'islamisme, je parle de l'islam politique qui a fait des dégâts. En Algérie, 200 000 morts, en Tunisie, les tensions, jusqu'à, je parle même, ce fameux printemps arabe, et les dégâts qu'il a fait en Libye, en Syrie, au Yamen et ailleurs dans le monde. Et c'est le lémi numéro un, le poison. J'ai été confronté en France que l'islam politique, surtout les frères musèlmans, toute organisation liée à l'islamisme, sont très puissantes, très organisées. Et c'est là, j'ai eu le moment de dire, stop, il faut aller vers l'avant, essayer de voir une autre vision de l'islam. J'ai créé la conférence des imams de France, de l'idée de former des imams, avoir l'indépendance de l'imam, que ces imams sont indépendants. Il y a un discours religieux, il y a une référence théologique française, européenne, là, pas celle de wahhabisme, ni celle des frères musèlmans. Et on était confronté à des organisations, à des puissances étrangères très fortes. Ça a dû, voilà, le prix avec des menaces de mort, des défamations, toute une guerre de diabolisation. Et à partir de 2009, je suis sous protection policière, à cause de autant d'avalanches et énormément de menaces de mort. J'étais contre la voile intégrale. J'ai pris des positions claires par rapport à la position de la femme dans l'islam, sur l'indépendance étrangère turque, algérienne, marocaine, par rapport à l'islam. J'ai critiqué le CFCM, c'est le Conseil français culte musulman. Tout ça, voilà, avec une dizaine de livres que je l'ai écrits, en français et aussi en arabe. Voilà. En tout cas, toutes ces péripéties et menaces que vous avez subies ne vous ont pas fait renoncer et dissuader de continuer votre chemin qui est de promouvoir l'islam modéré et républicain. Justement, vous vous déclarez être représentant d'un islam modéré et républicain. Est-ce que vous pouvez développer, justement, votre vision de ce qu'est l'islam modéré et républicain, ainsi que les principaux principes qui sous-entendent cette approche ? Merci. Vous savez, il y a deux côtés qui m'animent. La première, mon amour pour ma religion, l'islam. L'islam, en général, c'est la religion monothéiste, comme le judaïsme, comme le christianisme. Il y a plusieurs lectures, comme chez les juifs, comme chez la comité juive, ou aussi pareil, les chrétiens ou d'autres, les gens du livre. Cette lecture, c'est une richesse. Mais la lecture que je possède, j'essaie de la protéger, c'est la lecture la plus humaniste. C'est une lecture la plus pacifique, qui s'adapte avec son temps. Et la religion n'est pas devenue obstacle. Et face à ça, on ne peut pas travailler tant qu'on ne dénonce pas la lecture rigoriste. Cette lecture ferme, cette lecture malheureusement de l'assassinat, de la haine, de ruger, de crime, de mépris de la femme. Il y a une lecture, ça existe. On ne peut pas nier. On ne peut pas dire, voilà, tous les textes de Coran, que de beaux messages. Non, il y a des messages durs. Et c'est là qu'on a besoin de ces lectures, on a besoin d'une vision, d'une tradition, d'une explication qu'elle adapte avec la citoyenneté. Elle s'adapte avec le XXe siècle, elle s'adapte avec la place de la femme. Et c'est ça mon combat. Ça, mon amour pour ma religion, je défends ma religion. Et je sais de dire, je suis fier, je suis un imam, je suis musulman. Le monde musulman, ce n'est pas tout le monde dire le monde de Bel-Laden. Pas du tout, la majorité cherche à vivre leur foi en harmonie avec les autres, en respect, en croyant la patrie, en croyant la terre, en croyant tout ça. Et de l'autre côté, aussi par amour pour la France. C'est un beau pays que je l'admire. Il m'a adopté. Je suis français, ça fait 20 ans. Ma femme, elle est née ici, mes enfants sont nés ici. Ils sont tous des Français. C'est la France que je l'admire par la laïcité. C'est rare de trouver un religieux qui parle de la laïcité. La laïcité, moi je parle dans mon livre, c'est un moyen de nous protéger, nous les religieux. Pourquoi ? Parce qu'elle donne à permettre à chacun de croire, de ne pas croire. La laïcité séparer le pouvoir de la religion. La laïcité, elle donne tout droit à chacun. Cette laïcité, nous on a besoin dans le monde musulman, de séparer le pouvoir. Qu'est-ce qu'il y a à César, à César. Qu'est-ce qu'il y a à Dieu, à Dieu. On ne peut pas mélanger les sacrés avec les politiques. Non, le sacré, c'est entre l'individu avec son Seigneur. La vision de la foi, l'amour de l'autre, le respect de l'autre. C'est ça cette laïcité. Et je le défends. Je défends aussi quand on devient français. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a saigné un pacte avec la République. Que nous sommes des citoyens. On défend le passé, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Qu'on a des partis de chaque passé, de chaque communauté. Parce que souvent, je parle dans mon livre, certains jeunes qui refusent de s'afficher avec le drapeau français, le nîme national, la mort de la patrie, la mort de la France. Raison de parler de passé colonial. Mais la réalité, je le donne souvent l'exemple à la France-Allemagne. Ça compte presque des dizaines et des dizaines de millions de morts. Une guerre qui était presque 50 ans. Première et deuxième guerre mondiale. Mais à la fin, il n'y a plus de frontières. Les deux peuples vivent en paix, en harmonie. Si il y a un chancelière ou un président français, le premier voyage officiel, ça va être à Berlin ou à Paris. Voilà un exemple. La France et l'Allemagne, ils le connaissent, le vertébrel de l'Europe, de l'Occident. Important. Pourquoi nous, on n'arrête pas à passer, on arrête d'être fermé, on arrête d'être bloqué et on bloque des générations pour un passé au lieu de tourner vers l'avenir, l'avenir de ces jeunesses. Voilà cette France que je l'aime. Cette France de Mosaïque, cette France de Voltaire, cette France de liberté, cette France qu'elle dévoit le droit de l'homme. Cette France que chaque musulman, on a 2400 lieux de prière en France. Oui, en France, il y a des racistes, c'est clair. Ça, c'est clair. On sait très bien qu'il y a l'extrême droite, comme il y a l'extrême gauche aussi. Il y en a qui utilisent les misères des musulmans à leur fin politique et l'autre l'utilise pour diviser. Les deux ne sont pas bons. Je pense que voilà cette France que je les défends. Et grâce à cet amour, et aussi cet amour qui m'anime, je défends la France et je défends cette patrie en croyant qu'on peut être citoyen, imam, religieux et respectant les valeurs de la République et en même temps croyant. Pas comme il disait Mour, l'islam égale l'islamisme. Non. L'islam c'est une religion de foi, l'islamisme c'est lecture, dévoyé de l'islam, lecture fausse. Justement, c'était la question que je souhaitais vous poser, imam Hassan Chaloumi. Votre dernier ouvrage qui vient de sortir dernièrement s'intitule Libérons l'islam de l'islamisme. Comment définirez-vous l'islamisme et quelles sont selon vous les principales caractéristiques qui le distinguent de l'islam et l'islam modéré ? Vous savez, tout le domaine de la foi, n'importe quelle religion, judaïsme, chrétiennisme, l'islam, vous sentez la foi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le spirituel c'est clair. On le sent. Il est le projet politique de conquête, on le sent. Il y a une différence entre l'islam en tant que pratique de foi, respect, spirituel. Il y a entre un dogme de l'autre côté, entre un stratège, entre une politique, une vision politique. Il y a une différence. On sépare l'islamisme. C'est un projet des frères musulmans. Moi, je l'appelle les frères des diables. J'ai un proverbe. S'il n'y avait pas les frères musulmans, tous les musulmans sont des frères. C'est la zizanie, c'est la fetna. C'est la confrontation. C'est de poison à animer au nom du sacré pour créer la fetna. En France et ailleurs, on a vu, malheureusement, la France et l'Europe, ils étaient naïfs. Ils étaient naïfs par rapport aux frères musulmans, par rapport à tout l'islamisme, même le salafisme. Ça fait des années, on a laissé animer. Ça fait des années, ils ont gangréné des jeunes. Ça fait des années, il y a des dizaines et des dizaines des jeunes. Ils sont des victimes de l'islamisme. On a laissé dans les quartiers, on a laissé dans des lieux de prière, on a laissé sur les réseaux sociaux 2300 sites internet francophones. Il y a toute cette jeunesse, malheureusement. Aujourd'hui, elle est devenue les mini-morahs de la France, d'Europe. Ils sont partis en Syrie, en Irak. Ils ont massacré les Yazidis, ils ont tué les chrétiens d'Orient. Ils ont vu de tort à l'humanité. Ils sont devenus des monstres. Ces gens-là, ils ne sont pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est une religion de paix et d'amour, 14 siècles. Je le dis, je le répète. Il y en a certains de l'extrême droite, tu ne le crois pas. Il y en a qui détestent l'islam et les musulmans. Moi, je dis non. Là, vous jouez le jeu de l'islamisme. C'est ça l'islamisme. Essayez de dire, avec un discours victimaire, que l'Occident ne vous aime pas, que les Français ne vous aiment pas. Je dis tout à fait le contraire. Je m'adresse à la chaîne Al-Jazeera où toute la propagande d'islam politique qui existe en Turquie, en Iran et ailleurs. Je lui dis non. La France et l'Europe, c'est une terre d'accueil. Oui, c'est une terre où on donne la liberté à chacun. Il y aura les musulmans, croyants, pacifiques, citoyens, qui croient et respectent les valeurs. Il a sa place. L'autre côté, c'est un projet. Tous les pays musulmans, par exemple, les Émirats arabes, le Bahrain, l'Égypte, beaucoup de pays, même en Tunisie et ailleurs, ils se réveillent pour lutter contre ces mouvances, ces sectes, ces personnes dangereuses. Et j'espère, j'ai confiance totale à notre ministre de l'Intérieur, Gérard Damana, d'avoir les moyens et les outils pour lutter contre ce fléau. Il y a un moment où on dit stop. On n'a peur demain qu'à l'avenir pour les musulmans en France et en Europe. Face à la montée de l'extrême droite, face à la montée de ces islamistes, il y a un moment où il faut montrer la fermeté de l'État de dire stop. Stop. On ne peut plus accepter ce fléau ce discours qui, malheureusement, qui grogne une partie encore de la communauté. Alors justement, vous avez mentionné Éric Zemmour tout à l'heure et de ses interventions médiatisées. Que pensez-vous du rôle des médias par rapport justement à la question des musulmans en France ? Est-ce qu'il vous pensez qu'il y a une certaine forme de stigmatisation des amalgames qui sont faits entre islamisme et musulmans ? Ça, c'est souvent, vous savez, on généralise. On ne peut pas généraliser. Les médias, le mot média, c'est grand. On ne peut pas dire tous les médias. Il y a des médias, il y a d'autres médias à chaque ligne. Il y a des médias à la ligne gauche, d'autres à la ligne droite. Ça dépend. Il y a des médias, vous savez, pro-islamiste, c'est vrai, pro-extrême-gauche. c'est des complices. Ce ne sont pas des médias, c'est des journalistes, c'est clair, on a vu les cas. Il y a d'autres médias. Mais en même temps, moi, je pense que de donner la parole à Zemmour, c'est le droit. Chacun, il faut le donner. Moi, ils me font souvent boycotter Chalgoumi. Il n'a pas le droit de parler. Moi, je parle si je suis une voix comme les autres voix. Je suis une voix parmi les autres voix. Je suis une voix, j'ai le droit de parler. Je suis dans un pays de liberté. J'ai le droit de m'exprimer et par ma liberté, j'ai défendu la liberté des autres. J'ai défendu des valeurs que je l'adhère et j'ai perdu ma liberté. J'ai perdu beaucoup de choses. Ça a dû de ma liberté et en même temps, je rends hommage à la République qu'elle me protège pour avoir ma liberté en tant qu'individu, en tant qu'homme au XXe siècle. Il peut parler, il peut s'exprimer, il peut donner ses avis sans être contrainte à sa vie, sans être menacé, malheureusement. Mais en même temps, qui donne la parole à Éric Zemmour ? OK, il le donne à la parole. Mais en même temps, en sachant qu'il parle vrai mais avec une fausse route. Il parle de la délicance en mélangeant tous les musulmans. Il parle de l'islamisme en dérissant l'islam. Il parle de ça et moi, je trouve, non. J'ai donné des conseils. J'ai parlé à des proches à lui. J'ai parlé même, j'ai fait des débats il y a quelques années avec lui. Elle est devenue comme le mofti de l'islam. Il connaît l'islam mais en réalité, il ne connaît rien de l'islam. Il ne connaît que les superstis attirer les choses. Il attire des voix pas à l'intérêt de la nation. La nation, il y a quand même des hommes et des femmes français de confession musulmane qui sont morts pour la France. Il y a des policiers qui sont morts pour la France. Il y a des soldats. Il ne faut pas oublier le XXe siècle. Il ne faut pas oublier la Deuxième Guerre ou la Première Guerre mondiale. Allez au cimetière de Bobini, vous trouvez des centaines de soldats, centaines de musulmans qui sont morts pour la France. Et aujourd'hui, moi, je vois autour de moi il y a des centaines et des milliers des Français qui sont prêts à mourir pour la France, protéger la France et qu'ils adhèrent aux villes de la République, de toutes les parties de droite ou de gauche qui sont la police, gendarmes, qui sont des médecins. Cette majorité silencieuse, oui, mais en même temps qui focalise sur une minorité et lui donner des solutions. Non, pour lui, il faut fermer les frontières, il faut jeter tout le monde, ça y est, il faut mettre tout le monde à... Non, ça c'est le discours de la paire, de la division. Ce n'est pas un discours responsable. Pour moi, j'ai parlé de lui, je respecte, je l'ai dit quand même, sur chacun, il a le droit de parler et de ce qui ferait mis ses points de vue. Je rappelle à nos auditeurs et auditrices qui viennent tout juste de nous rejoindre sur Radio Ici et Maintenant, radioiciestmaintenant.com 95.2 FM que dans notre émission du jour, nous avons le privilège de recevoir Imam Hassan Chalgoumi, Imam Adranci, président de la Conférence des Imams de France, théologien et conférencier, malgré les nombreux défis auxquels il fait face, notamment plusieurs fatwas lancés contre lui. Il reste engagé dans son combat, son approche, privilège le dialogue interreligieux et qui lui vaut donc d'être la cible de critique au sein de la communauté musulmane également. Justement, nous continuons l'émission avec vous. Je vais juste rappeler aussi le numéro du standard qui est le 08 90 37 38 38. 08 90 37 38 38, puisque les auditeurs auront la possibilité d'intervenir. Justement, Imam Hassan Chalgoumi, par rapport à votre combat, à votre engagement, on entend, voilà, qu'il y a, bien entendu, des critiques également, notamment dans la communauté musulmane. Comment réagissez-vous par rapport à ces critiques ? Vous savez, la diversité, c'est une richesse. Allah, il a dit dans le Coran, quand il y a un bervers, il vient vous dire une chose sur quelqu'un, renseignez-vous. Avoir l'intelligence et la sagesse, de ne pas gober tout. Quand je dis, par exemple, France, Akbar, ils ont fait une polémique sur ça. Ils ont dit, Chalgoumi, il va remplacer Allah par la France. Comment on peut séparer, comparer, entre identité, une terre, un pays, avec une divinité, avec Dieu, avec Allah ? Non, ça, ça ne rentre pas, normalement, quelqu'un assez sage, il ne peut pas avoir cette comparisation. Moi, je dis France, Akbar, parce que, oui, la France, elle est grande, oui, il a des valeurs, il a des valeurs. La France, elle a donné autant de bien, autant de mérite, qu'elle mérite de le glorifier, de dire bravo, on aime la France. C'est un pays. Hubbal watan minal iman, l'amour de la patrie, c'est une partie de ta foi. C'est de ma foi, de la foi de chaque croyant, de défendre l'intérêt français, la terre française, le drapeau français, le nîme national. C'est ça que je l'encarne et je le donne à mes enfants, et les autres, les autres. Je pense qu'en parlant de la France, en parlant de cette liberté, en parlant de croire ou de ne pas croire, en parlant d'égalité hommes et femmes, en parlant aussi de l'accès au travail, l'accès aussi à l'école, gratuitement, tout ça, on peut le dire, que certains fantasment, certains bled, et le bled, il n'y a rien. Vous ne trouvez rien. Vous n'avez pas l'argent, où est l'eau ? Vous n'avez pas des contacts, des dépistants, vous n'aurez rien du tout. La France, non. Je pense que c'est ça le débat que j'essaie de parler. Cette polémique d'une minorité qu'elle essaie de parler, qu'elle essaie de critiquer, qu'elle essaie de boucouter, qu'elle essaie d'insulter, menacer, programmer autant de haine, je trouve que c'est indigne parce qu'ils n'ont pas la foi. Quelqu'un, il a la foi, il ne peut pas réagir comme ça. Ou on peut être en désaccord avec quelqu'un, mais on le respecte. Je demande à personne qui m'aime. Je demande le respect. Chacun, il a sa place. Le respect, oui. Je regarde sur le réseau, les insultes, insultes ma mère, insultes mes parents. Quelqu'un, il peut être un croyant. Moumène, il insulte sa femme, il insulte tout le monde. Il vous insulte les chiens. Des mots terribles. J'essaie d'effacer, des fois je laisse pour regarder, de dire, regardez la réalité. Un quelqu'un éclairé, il ne peut pas faire comme ça. Un quelqu'un qui a la connaissance et la science, il est respectueux, il ne peut pas réagir de cette manière. Normalement, il ne vient même pas sur ma page. Allez, tu n'es pas d'accord avec moi, va ailleurs. Change la chaîne. Je ne veux pas écouter Zemmour, j'écoute d'autres chaînes. Ça, c'est le respect. Mais je le respecte. Si je le vois dehors, je lui dis bonjour. Mais en même temps, je peux être en désaccord. Mais avoir cette haine comme celle par rapport à Charlie, par rapport à ma vision de Charlie, on peut critiquer Charlie. On peut critiquer n'importe quelle personne. On peut critiquer le journal de Charlie ou d'autres. Mais on n'a pas le droit de l'haïr. On n'a pas le droit. Je sépare entre l'acte et la personne. Je peux détester l'acte. C'est le mensonge, je le déteste. Ou la manipulation. Ou un quotidien. Ou un journal. Mais je n'ai pas le droit de décesser ces personnes. Ces parents les deux, ça c'est ma foule, ils ont fait. Mais en même temps, je fais un appel aux musulmans français que ce n'est pas mon avenir qui compte. C'est votre avenir. Moi, mon avenir entre les mains d'Allah. Mais votre avenir avec un extrême gauche qui montre, l'extrême droite, le rejet, la perte de l'islam. Quand ça arrive, malheureusement, un malheur, souvent, pendant 10 ans, 300, plus que victimes sont morts, on n'a pas vu les musulmans. Il faut que les musulmans ils sortent en masse. Ils n'ont pas besoin de tchalgoumi. Vous êtes seul, indépendant, vous n'avez pas des intermédiaires. Sortez en masse par des milliers, centaines de milliers de dire non à l'islamisme, non à ces terroristes, ou même s'afficher avec les valeurs de la République. Les Français, ils ont besoin de ça. Et je pense, pour le moment, on ne voit pas ça. Tout à l'heure, au début de votre intervention, vous parliez du fait qu'il s'agit d'une question de lecture et qu'il y avait plusieurs lectures du Coran et que vous êtes, pour la lecture, humaniste et pacifiste. Dans votre dernier ouvrage qui s'appelle « Le libérant l'islam de l'islamisme », vous évoquez votre admiration pour l'esprit de Gandhi et des grands personnages de l'islam classique tels que Averroès. Eh bien, pouvez-vous, pour nos auditeurs et auditrices, expliquer comment ces influences ont-elles façonné votre vision personnelle de l'islam modéré et républicain ? Merci. Quand j'ai étudié ma religion, j'étais jeune en Tunisie. En même temps, je fais les études dans un lycée à l'Alaoui. C'est un lycée très connu. En même temps, j'ai appris aussi à Zaytouna. Zaytouna, c'est une école, un des écoles parmi les plus célèbres en Afrique, la première université de l'Afrique aussi. nous, il y a quatre écoles connues, quatre madhhabes. Parmi eux, ça s'appelle Zaytouna, l'école malikite. L'école malikite, c'est une des écoles traditionnelles, mais les plus, voilà, ouvertes et développées au temps d'aider. Ça, ça m'a aidé contre le wahhabisme, contre l'effraïrisme, contre toutes ces mouvances et sectes. Et quand je suis parti en Inde, ça m'a touché aussi l'Inde, ma vision de Gandhi. C'est la vérité, la vision humaniste. Il y a beaucoup de musulmans en Inde, ils ont une vision incroyable, c'est le sophisme en Inde qui m'a touché et qui m'a aussi m'a donné autant de lectures, autant de visions. Ça, c'est important. En même temps, quand on révisera et en étudiant l'histoire et la religion, il y a aussi Averroes, deuxième siècle. C'est un homme éclairé, c'est un homme sage qui a changé, Averroes, qui est très connu, Eberroj, dans le monde musulman, dans le monde arabe. Pourquoi on ne fait pas un repère à lui au lieu d'Ibn Taymi ? Ibn Taymi, qui est la source du wahhabisme, au lieu de, pardonnez-moi, certains, comme le fou furieux Al-Qarada, ou celui de Qatar, ou ça s'appelle comment, le moelle, la romainie, ou d'autres, d'autres. C'est des références. Dans ce cas-là, notre référence, notre repère, il vient à des personnes, à des éclairés, à des sages, à des grands savants de l'islam. Et c'est ça qui m'a animé, qui ont regardé leur lecture, qui s'adaptent avec notre XXIe siècle et avec la génération. Et la religion, elle n'est pas obstèque, pas du tout. Elle est là pour nous aider, pour nous fortifier, trouver une vie heureuse, stable, dans un moment. L'homme, il est sacré, l'homme, il est plus important que n'importe quel texte. Alors, sans nous dévoiler le livre dans son intégralité, Imam Hassan Chalgoumi, vous soulignez également dans votre dernier ouvrage le rôle essentiel des femmes en tant que vectrices de la sagesse au sein de l'islam et comme antidote contre les dérives meurtrières de l'islamisme. Pourriez-vous nous expliquer davantage votre perspective à ce sujet, comment les femmes peuvent contribuer à un islam modéré et pacifique ? Vous savez, la première école, c'est la femme. C'est les parents, c'est-à-dire la première école, le madrasal-oula. La femme, elle joue un rôle important. C'est elle qu'elle va faire l'obstacle que leurs enfants, ils ne se radicalisent pas. Ils ne deviennent pas un char à canon à des islamistes fanatiques ou à des terroristes en Syrie et en Irak. La femme tunisienne, c'est elle qui a voté contre les islamistes, qu'elle a fait un obstacle et s'est mobilisé les femmes pour dire non « halte aux islamistes ». Et c'est grâce à elle. Elle, elle a le cœur, elle a le sentiment. Elle a aussi le courage de dire non. Peut-être qu'il y a certains hommes, ils peuvent basculer ou ils sont absents dans leur devoir. Elle, elle était là. La femme aussi, c'est important. Deux tiers du monde musulmane sont des femmes et des enfants. Cette femme, c'est elle qu'on peut compter. Cette femme éclairée. La femme tunisienne, c'est la première qui a voté avant la femme française. Elle a eu le droit de vote. Ça, c'est une fierté pour moi. On a la première femme presque qui a devenu premier ministre. C'est une femme tunisienne. Et les femmes dans le monde arabe aussi. Regardez le Bahrain, les émeras arabes. Ces femmes, elles ont le courage et je compte sur eux, sur leur liberté, sur leur place, sur leur engagement. Parce que, vous savez, je vais donner un exemple. J'ai un des responsables politiques américains. Peut-être, il est parti. Il m'a donné l'exemple. Chaque fois, il a vu un homme d'État et un chef d'État en Afrique. Il lui demande comment vous pouvez me donner des armes pour protéger son pouvoir. Mais dès qu'il voit une femme au pouvoir, elle lui demande comment vous pouvez l'aider pour avoir plus de moyens pour l'éducation de son peuple. Il y en a une qu'elle veut, la vie, l'éducation. Elle veut vraiment un avenir possible et un avenir éclairé pour son peuple. Et l'autre, de l'autre côté, il a besoin de plus d'armes pour protéger son pouvoir. Dans ce cas-là, je compte énormément, c'est la femme, le mar'a. On n'a pas, il y a une surate dans le Coran, elle s'appelle les hommes. Il y en a une surate qui s'appelle les femmes. Et dans ce cas-là, je suis sûr que Satan est convaincu que donnons-nous le moyen pour que la femme, elle prend sa place, que la femme sera libre, indépendante, éclairée. Et c'est cette femme qu'elle peut sauver des générations. Nous continuons l'émission, on va faire une courte pause musicale et je rappelle que nous sommes en direct sur Radio Ici et Maintenant, radioiciamaintenant.com 95.2 FM avec notre invité, l'imam Hassan Chalgoumi pour participer. 08 90 37 38 38. Alors, on a Bernard avec nous. Bernard, bonjour, on t'écoute, tu es à l'antenne pour poser ta question. Oui, bonjour, bonjour Morgane, bonjour M. Chalgoumi. Écoutez, j'ai écouté avec intérêt votre intervention. D'abord, je rends hommage à la position que vous défendez qui n'est peut-être pas très confortable dans les couches actuelles populaires aujourd'hui. Mais je voudrais vous poser, parce que j'ai entendu un moment, vous disiez ceux qui sont contre l'immigration. Je voudrais savoir si vous considérez aujourd'hui en France qu'être contre l'immigration incontrôlée, c'est uniquement une question de racisme ou alors, est-ce que ça peut aussi se justifier par des questions économiques et plus spécialement de lutte des classes ? Parce que lorsqu'on fait intervenir une immigration massive avec des gens prêts à travailler avec des salaires deux fois moindres que ceux des autochtones, est-ce que ça crée pas une concurrence déloyale envers les travailleurs natifs du pays ? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir une autre raison que le racisme ? Merci pour ta question. On va écouter Imam Hassan Chalgomi. Bonjour, merci de votre soutien. Vous savez, il faut qu'on regarde un peu l'international aussi. Avant 2010, on n'a pas eu autant de de l'immigration en masse sauf à partir de ce qu'on appelle entre parenthèses le printemps arabe. Depuis que la chute de pouvoir en Libye, il y a eu quand même la porte la porte est ouverte de toute l'Afrique. Il y a aussi la guerre civile en Syrie. Des millions qui sont partis. Mais la réalité, avant ça, il y a eu des migrations clandestines. On n'a pas eu autant de nombres. Nous, les Européens et la France, on n'était pas assez ferme par rapport à la position en Libye. On s'est engagé. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé la solution. Il n'y avait pas un accord entre les Italiens, les Français, les Britanniques, tout le monde par rapport à leur part et par leur portage de leur intérêt économique et politique en Libye, en Syrie et ailleurs. Ça, c'est une vérité. C'est ça qui a augmenté cette masse importante de l'immigration. Parce que moi, j'ai étudié à Damas l'année 90, 91. J'étais étudiant. Je ne pense pas que les Syriens, la majorité, veulent venir en Europe. Ils ont leur sobe en travail. Depuis que cette guerre civile s'est déclenchée, des milliers de terroristes qui viennent de partout dans le monde, le régime iranien qui s'est installé aussi là-bas et la Russie, vous connaissez mieux que moi. Après l'Irak, le problème de la guerre en Irak, les déplacés, les réfugiés de l'Irak et tout ça, l'État islamique, ça, ce contexte-là, cette guerre, même en Afghanistan il y a hier, qu'est-ce qu'on apprend ? Il faut qu'on apprend dès qu'on s'engage pour certains peuples ou certaines causes, il faut avoir aussi, lire et regarder les conséquences après cette guerre, les conséquences après la guerre de l'Irak. Les conséquences après la guerre en Syrie, les conséquences après la guerre de la Libye, les conséquences après la guerre en Afghanistan et ailleurs, il faut avoir une stratégie. Qu'on ait tort, on a raison, on n'a pas raison, c'est une autre chose. Ça, c'est ce qui a fait augmenter la migration en masse et clandestine qui viennent aussi vers l'Europe. Ça, il faut que nous, les amis, les Européens de souche, voilà, je le dis, il y en a, ils n'aiment pas, mais ça, c'est... Deuxièmement, vous savez, dans la terre au Pays de Gaulle, ailleurs, on ne peut pas venir à une migration en masse. Ils choisissent, ils regardent, ils repèrent un équilibre. Nous, on a besoin. Moi, je suis pour cet équilibre. Comme pour la Tunisie, il faut le protéger. Il y a un million de nos frères et nos sœurs africains, ils sont déplacés en Afrique, en Tunisie. La Tunisie, elle n'a pas les moyens. Et la réalité, vous savez mieux que moi, que la Tunisie est juste un passerelle pour passer en Europe. S'ils passent, pardonnez-moi, et on laisse cette masse migration sans contrôle, sans trouver un moyen de vie qui est meilleur, au lieu de dormir sur les ponts à Pantin et ailleurs, et qu'on voit cette situation, et après aller à Calais et ailleurs, moi, je ne suis pas pour cette masse. Je suis pour quand même que chacun ait pris sa place et qu'aussi l'avenir des émigrés ici ou des Français aussi d'origine émigrée, il ne sera pas pointé par le doigt, par l'extrême droite, par tel, par tel. Ici, quand on essaie de récupération politique de l'extrême gauche, de dire ça, c'est du racisme, il y a des propos peut-être attunis par certaines politiques de racisme, mais la réalité, c'est un sujet, il faut parler, il faut dire clair et net, on arrête d'être politique, politicienne pour regarder, mais la réalité, il y en a plein qui souffrent. Pourquoi nous, les Français et les Européens, il faut qu'on ait une politique en Afrique, aider les Africains à s'installer, ils ont une richesse humaine, ils ont une richesse souterraine, mais malheureusement, souvent leurs dirigeants ne sont pas à la hauteur de leur responsabilité.